Mais l'autre élément qui est fondamental sur lequel tu avais ouvert tout à l'heure, c'est le management. Tantôt on parlait du management. La technologie, c'est un sujet qu'on sait. On sait qu'on est en retard, on sait qu'on est en avance, on sait ce que c'est, on peut le toucher, on peut le palper. On peut venir ici, puis tu vas me faire faire le tour de toutes les technos à la GFAM, puis je vais dire, OK, ça je le sais, ça je ne connais pas ça, c'est palpable. Mais le management, c'est vicieux, c'est caché, on ne le voit pas, c'est en dessous, on ne s'en rend pas compte, ça nous gruge par en dedans dans l'organisation, puis à manier, ça nous fait mal. Puis tout comme toi, moi je viens du domaine de l'ingénierie où c'est palpable. Moi j'ai été formé à prendre des post-it, puis un crayon, puis dessiner le processus, puis le re-challenger, puis le verrer de tout l'autre côté. J'ai été habitué à ça. Le management, c'est décortiquer un individu, le rebrasser, l'amener ailleurs, ouf, ce n'est pas évident là. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, c'est intangible. On ne sait pas comment investir, amortir ça dans nos états financiers. On ne sait pas comment calculer un ROI. Mais oui, trouver un KPI là-dessus. C'est complexe. Et on espère que si on engage un manager, c'est qu'il est capable de manager. Ça fait qu'on ne travaillera pas sur le sujet. On va le mettre dehors pour en rentrer un autre, ce n'est pas grave de le faire. J'exagère l'image, j'ai le caricature, mais ça, c'est l'élément le plus difficile. Et ça, aujourd'hui, c'est énorme, l'impact. Aujourd'hui, gardant en tête, c'est des études qui sont connues, on dit souvent qu'un employé va rentrer dans une entreprise, mais il va quitter son manager. Oui, on entend souvent ça. C'est les côtes à la mode. C'est vrai, c'est vrai. C'est 75 % des gens qui quittent leur manager et n'ont pas l'entreprise pour laquelle ils sont. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est ça, les habiletés de gestion du management, ça a un impact sur justement la mobilisation des employés. C'est majeur. C'est l'élément, pour moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire ma carrière, pour le restant de mes jours, c'est l'élément qui fait le plus mal et c'est le métier le plus négligé. Négligé. Donc, tu as dit que tu as fait génie mécanique. Tu as fait quoi? Trois ans, quatre ans? En fait, j'ai fait opération et logistique, donc génie industriel. Génie industriel, plus moi aussi. Ça ressort ça. Moi, je viens de génie mécanique, ça fait que c'est un petit peu mieux. Non, mais je te niaise, mais globalement, tu as fait tes études par rapport à ça. Quand vous faites le tour de tous les managers de proximité, ceux qui drivent le quotidien des business, ceux qui subissent le manque de personnel, ceux qui doivent intégrer la technologie, ceux qui drivent le show. Entre employés et entre direction. Ceux qui gênant l'EBITDA quotidien de la business, ceux-là, faites le tour et leur demandez qu'il y ait leur bagage en lien avec leur domaine, qui est le management de proximité. Et la majorité, 75%, 90%, vont venir du tas. C'est l'école du tas. Ils ont pris sur le tas. Ça, c'est majeur. C'est ça, la réalité. Et c'est ceux qui drivent l'EBITDA quotidien. C'est aussi le meilleur de l'équipe qui est devenu superviseur. C'est normal. C'est normal. C'est ça, le fonctionnement. Moi, je compare toujours un peu le modèle du manager au modèle du père. Tu sais, comme j'ai deux enfants. Je n'ai pas été à l'école du père. Je fais mon possible en tabarouette. C'est ce que je fais. Puis, qu'est-ce que j'essaie de faire? La seule école que j'ai vécue, c'est celle de mon père à moi. J'ai été chanceux. Je considère que j'ai eu un très, très bon père. Mais malheureusement, mon père, je le remets dans la... Aujourd'hui, ça ne marche plus. Puis, s'il fait la même façon qu'il faisait avec moi, qui était déjà très, très bien, ça ne marche plus. Mon père, c'était celui qui était toujours disponible pour moi. J'avais un problème, je voulais compter sur lui. Il était très, très chanceux. Puis, j'ai eu des problèmes, comme bien le monde. Ça fait que j'ai pu compter beaucoup sur lui. Très choyé. Il m'a donné des bonnes valeurs, puis il était disponible. C'était un père pompier extraordinaire. Comme un manager pompier qui connaît le métier, puis qui est là pour toi quand tu as un problème. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Sauf que, souvent, les managers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre leur modèle, comme moi. C'est plate à dire. J'espère dire que je vais être meilleur que mon père, puis que mon fils va être meilleur que moi. Mais je suis une copie-collier. Copie-collier. Copie-collier, oui. Copie-conforme, c'est-à-dire. C'est mon père, ça. Parce que c'est le modèle que j'ai eu. Fait que la majorité des managers qui ont pris sur le tas, ils sont qui? Ils sont un reflet idéalement amélioré de ce qu'ils ont vécu aussi. Ils veulent, ils veulent pas, puis avec leur personnalité. Puis c'est quand même bien. Mais comme on ne met pas beaucoup d'énergie sur cette couche-là, bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de se débrouiller. Et ça, de se débrouiller, c'est complexe. Puis aujourd'hui, manager la nouvelle génération, comme on parlait tantôt, les nouvelles technologies, la nouvelle réalité. Tu sais, je dis souvent qu'un manager, aujourd'hui, il doit parler japonais. Pourquoi? Bien oui, il doit parler tous les concepts du Lean, du Kaizen, du 5L. Il faut qu'il parle japonais. Il faut qu'il parle TikTok, pour les nouvelles générations qui arrivent. Il faut qu'il parle toutes les technologies qu'on va retrouver. Il faut qu'il parle COVID. Il faut qu'il parle, il faut qu'il en parle des langues. Il faut qu'il en parle des langues pour être bon manager. Fait que le fameux pompier, jusqu'au nouveau coach, chef d'orchestre qu'on a besoin aujourd'hui, les générations qui travaillent dans les organisations, c'est un monde. C'est un super-héros, quoi, en fait. Avec une cape. Tu peux t'élaborer, gestionnaire et coach. Moi, c'est la première fois que tu me lâches ça. Comment tu vois ça? C'est un nouveau métier. On disait… Oui, oui, c'est un nouveau métier de 2030. Mais, tu sais, à un moment donné, là, mettons, là, je me remets dans les années 80, OK? Les gens nous engageaient pour dire, OK, j'ai des équipes de production. Le rôle d'un superviseur, d'un chef de secteur, et ainsi de suite, c'est de s'assurer que les bonnes pratiques de l'entreprise, la technique, vont être appliquées et vont générer la performance, d'accord? Donc, je veux que tu, que par ton expertise, tu fasses arriver les éléments à ce niveau-là. Et donc, c'était appliquer les bonnes pratiques pour obtenir une performance, pour être compétitif, d'accord? Aujourd'hui, c'est plus du tout la même dynamique. Aujourd'hui, le superviseur, le chef d'équipe, et ainsi de suite, doit plutôt générer un environnement performant par son rôle de chef d'orchestre, de pilote, par la communauté. Il doit générer un environnement performant pour que les équipes puissent performer dans cet environnement-là, d'être fiers du travail accompli, pour être mobilisés dans le travail accompli. C'est le même métier, hein? C'est juste que le mindset est complètement différent. Fait que la façon de travailler est un autre game. Fait qu'aujourd'hui, l'encadrement doit être dans un mode où comment ils accompagnent, comment ils serrent les équipes, qui les accompagnent pour être capables de réussir à justement bien réaliser le travail, pouvoir arriver à la maison puis être fiers de leur journée. Fait que c'est une autre dynamique dans laquelle on s'installe. Fait que ça prend la communication, l'écoute, comment je communique, comment j'écoute. Ça prend une dynamique d'orchestration. Comment j'orchestre mon... Je m'en vais pas changer la corde du violon, là. Je m'en vais pas sur une ligne réparer quelque chose. Comment j'orchestre les choses? Comment je pilote? Comment je pilote la santé-sécurité? Comment je pilote la mobilisation, la sécurité, les méthodes de travail? Par rapport à ça. Comment je stimule l'amélioration continue, l'innovation, comme on parlait tout à l'heure? C'est lui aussi qui va stimuler l'implication. Fait que toutes ces compétences-là sont des compétences associées à la dynamique d'un coach. Comme celui qui est en arrière de l'équipe, puis qu'on espère qu'il va faire gagner son équipe. Par rapport à ça. Là où tu faisais l'analogie avec ton père, puis nos pères, au final, c'est où? C'était des papas pompiers, des superviseurs pompiers. Là, on donne une imputabilité aux employés pour que, limite, ils grandissent tout seuls. C'est comme, t'es capable de le faire puis je vais t'expliquer. Puis demain matin, quand tu vas avoir le même problème, tu vas pouvoir y arriver tout seul. On est à ce niveau-là. C'est clair. Puis tu sais, ce qui est amusant, c'est que souvent, on a l'impression que quand on est manager, je vais t'expliquer la vie. Tu es mon employé, je vais t'expliquer la vie. Je vais te donner des leçons de vie. C'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux avoir un employé de 60 ans puis un manager de 26 ans. Il ne connaît pas plus la vie que la personne de 60 ans. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un donneur de vie, un donneur de leçons par rapport à ça. Ce n'est pas ça. C'est une dynamique où le rôle est différent. Comme tu peux avoir un violoniste de 60 ans puis un chef d'orchestre de 25 ans, le rôle est différent. Il faut apprendre à maîtriser ce rôle-là. Qu'est-ce que veut dire ce rôle-là? Quoi ça sert? Et donc, avant ça, c'était beaucoup moins apprécié. C'était, tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas être mon chef. C'est la personne la plus âgée de l'équipe qui devenait pour un, deux, trois ans à sa retraite. Tout à fait. Là, tu avais la fameuse image où tu dis, je prenais mon meilleur employé parce que l'expérience va être crédible. Je le nomme manager parce qu'en plus, il veut. Là, je me rendais compte que je perdais mon meilleur employé puis je ne gagnais pas nécessairement le meilleur manager. Ce n'était pas la faute du manager. On ne l'aidait pas à faire la transition. Je le dis souvent, la blague, elle est facile, mais je dis, on nomme le vendredi, lundi, il est manager. On espère que pendant le week-end, il va avoir eu la chance d'écouter à Canal Savoir un cours sur le management. À un moment donné, les chances sont faibles. C'est un peu un coup de l'auto. Ça fait que ce rôle-là qui est quand même majeur, il faut être capable de réussir à le mettre en évidence. Et pour moi, je considère que c'est l'élément, c'est l'angle mort des organisations aujourd'hui qui aujourd'hui, après COVID, fait mal, énorme, énorme, énorme. Puis encore, malheureusement, j'ai encore des clients dans lesquels on parle et ils disent, non, ce n'est pas encore le temps parce que j'ai trop mal. Tu sais, la fameuse image qu'on a peut-être vu passer sur le web où tu as des hommes de Cro-Magnon ou quelque chose comme ça qui poussent une charrette avec des roues carrées puis il y en a deux qui disent, pourquoi tu ne mets pas ronde? Moi, on n'a pas le temps. J'ai l'impression qu'il y a ceux qui ont commencé il y a longtemps qui aujourd'hui subissent la pandémie, mais elle fait juste moins mal. Elle fait juste moins mal. Puis il y a ceux qui aujourd'hui, elle fait mal. Parce qu'elle fait mal, ils ne prennent pas encore plus le temps d'attaquer le taureau par les cornes qu'on dit par le taureau par les cornes. Et je pense que c'est ça. À quelque part, votre rôle, notre rôle, c'est de stimuler les organisations à oser se lancer, à oser se dire, OK, on rêve de faire les choses différemment. La solution commence aujourd'hui puis les résultats vont arriver au fur et à mesure et non pas demain matin. Et c'est ça qui est difficile. Parce que ça prend un temps. Il faut que tu investisses dans la durée à long terme pour transformer l'organisation, amener le management au cœur de ton équation, stimuler les équipes au travers du management. Sous-titrage ST' 501